Salut les Grelens, on est samedi. Comme d'habitude avec Isa, on vous a préparé une séance ludique que vous pouvez faire seul, accompagné et ou avec vos enfants. On va faire un jeu de loi Crossfit aujourd'hui. Vous avez besoin d'une feuille, un stylo pour recopier le schéma d'un dé, soit en vrai, soit sur votre téléphone. Et c'est parti pour une séance qui va piquer et qui va être très sympa. A tout de suite. Salut les Grelens, on est parti pour la mobilité. On vient commencer par travailler un petit peu son ouverture thoracique. Pour ça, vous pouvez mettre les mains sur une table, une chaise, quelque chose d'un petit peu surélevé. Petit écarté à largeur d'épaule, on inspire et quand on expire, on laisse la tête passer entre les bras. On fléchit un peu les jambes si besoin, on pousse ses fesses vers le ciel et on reste dans la position pendant une minute. Une fois que c'est fait, on vient basculer sur le côté. On reste dix secondes et on bascule sur l'autre côté. Et on vient faire ça deux fois. Dix secondes avant de tourner. Et on revient de nouveau, rester 30 secondes au milieu. Et une fois que c'est fait, on peut venir dérouler doucement le dos, venir se rapprocher au niveau d'une surface verticale, un mur, une porte, qu'importe. On met ses pieds dans sa position de squat. On vient descendre en flexion et on vient poser le bras le plus proche possible au niveau du mur. D'accord ? Donc en fonction de votre mobilité, ça changera peut-être un petit peu. On vient rester 45 secondes avec un bras. Puis la même chose ensuite avec l'autre bras. 45 secondes aussi. Une fois que c'est terminé, vous pouvez venir à quatre pattes, main sous les épaules, traditionnelle tension au niveau des poignets. Voilà, on prend le temps, on travaille beaucoup en poussée pendant le confinement. Donc les poignets sont soumis à rude épreuve. On n'hésite pas à garder un petit peu le dos de la main au sol et à venir fermer entre 10 et 15 fois ses doigts. On essaie de garder les bras le plus tendus possible. Et une fois que c'est fait, on vient remettre un petit peu de tension. On revient mettre ses mains sous les épaules et on va venir faire 15 scapulaire push-up. On abaisse et on remonte et on repousse avec les omoplates. On essaie de ne pas fléchir les bras. On aspire le nombril pour éviter de creuser au niveau du bas du dos. Une fois que c'est terminé, on vient se mettre sur pointe de pied, on décolle les genoux, on vient faire deux shoulder tape. On inspire, on expire, on pousse les fesses vers le ciel, on touche le pied avec la main opposée et on redescend. Et on vient faire ça en tout entre 7 et 10 fois. Pour l'échauffement, c'est un échauffement ludique également. On va cette fois écouter ACDC Thunderstroke. Donc ça veut dire abasourdi, j'ai appris ça aujourd'hui. Et Thunder, c'est le tonnerre. Donc c'est une chanson très connue d'ACDC, vous l'avez sûrement déjà écoutée. C'est un petit peu comme on bring Sally up. Je vous laisse la démo avec Isa. A tout de suite. Donc à chaque fois que Isa va entendre Thunder ou Thunderstroke, elle devra effectuer un squat. Et quand elle n'entend rien, elle est comme elle est là, en planche sur les mains. Petite intro, histoire de bosser vos abdos. Allez, encore une Thunder, c'est un squat. C'est un vrai squat. Voila. Ça ressemble un peu à un burpee. Et ça pendant toute la durée de la musique. On est parti pour le Medcan du coup, sous forme de ludique. C'est samedi. Comme Luc l'a dit avant, n'hésitez pas à le faire à plusieurs en FaceTime, sur Zoom ou avec vos enfants. Là, le but, c'est de faire un jeu de loi. Donc assez facile et assez sympa. Pour les enfants, adaptez peut-être... Facile, il rigole. Adaptez peut-être quand même le nombre de répétitions. Ne leur faites pas faire 50 burpees, quoi. Même si vous avez envie qu'il soit KO à la fin de la journée. Du coup, je vous montre l'image, à quoi ça ressemble. On a le départ. Tout ce qu'il vous faut ensuite, c'est un dé. Si vous n'avez pas de dé, même application que la dernière fois, dé-en-ligne.fr. Choisissez 6 faces, pas 12. Je vais lancer mon dé. J'arrive sur 3. Je prends mon départ. Voilà, si vous avez des petits jetons, une pièce de monnaie ou n'importe. 1, 2, 3. Reculez d'une case. Je me tape 20 burpees. Etc. Tu veux faire des 20 burpees ? Non, c'est bon. Etc. Jusqu'au bout. La petite chose, en plus, c'est que pour arriver sur la partie arrivée, vous devez obligatoirement faire le bon chiffre. D'accord ? Donc, si vous êtes au niveau des Devil Press que vous faites 4, ça fait 1, 2, 3, 4. Je fais ma minute de wall seat et mes defense. D'accord ? Si je veux arriver sur l'arrivée, il faut que je lance un 1. Sinon, ça continue et ça continue encore et encore. Si vous le faites à deux ou avec vos enfants, pour éviter d'avoir trop de repos, nous vous imposons le premier lance-le-D. Il regarde sur quelle partie il arrive. Tout de suite après le deuxième lance-le-D, vous partez en même temps. D'accord ? Comme ça, ça s'enchaîne. Vous n'êtes pas obligés d'attendre que l'autre ait fait ces 2 minutes de planche, etc. pour pouvoir continuer à vous entraîner. Si vous avez des questions sur les mouvements, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Il y en a pas mal, mais c'est que des mouvements qu'on a déjà vus. Depuis maintenant, c'est 19 premiers jours de confinement. C'est le 21ème workout, je crois. D'accord ? Donc, c'est que des mouvements qu'on a déjà vus. Si toutefois vous avez des questions, on est là en commentaire. Donc, n'hésitez pas. Bonne chance à tous. Amusez-vous bien. Et à très vite. C'est la danse des canards. Nanana font de la mort. Il secoue le popotin. Et font quoi quoi. Je suis vraiment nue, je ne connais même pas cette chanson. Et ça, c'était les zooms du pauvre. C'est parti. 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 C'est parti.